Je m'appelle Pierre Pauze, je suis artiste, vidéaste et réalisateur. Je suis ici parce que je suis invité par le musée S.Baluart dans le cadre d'un projet européen, qui s'appelle The Spure. C'est un projet de développement autour d'un projet de longue date que j'ai initié l'année dernière sur la question de la mémoire de l'eau. Donc à partir des théories scientifiques qui disent que l'eau a une mémoire, autant sur le plan biochimique que sur d'autres choses un petit peu plus, on va dire, ésotériques, notamment la mémoire au niveau des intentions, au niveau des vibrations. Et donc dans le travail qu'on voit derrière, c'est un travail que j'ai créé autour d'une sorte de display que j'ai créé autour de cet aspect-là du projet. Alors ici, ce que j'ai voulu faire, c'est en fait montrer, puisque c'est une résidence qui... Ici, je suis invité pour implémenter ce processus. Ce que je voulais, c'était montrer une sorte de laboratoire, en fait, de tous les moyens par lesquels l'eau peut transmettre de l'information. Donc à partir de plusieurs recherches, il y a des éléments qui sont... qui convoquent directement des choses pour un artiste. La lumière, le son, les flux magnétiques, et bien sûr les intentions, voilà. Et donc je voulais créer une esthétique autour de ça, avec tous ces éléments, en essayant de créer en fait une sorte de data center aquatique. Si l'eau a une mémoire, un bloc d'eau fonctionne comme un data center. Donc à différentes échelles, ça peut être autant un data center, on va dire, qui emmagasine l'information des gens directement quand ils sont en face de l'exposition, ou alors une mémoire beaucoup plus vieille. C'est pour ça que là, j'ai fait une installation dans l'Algibe, qui est un des plus vieux lieux du musée, et qui était utilisé avant pour contenir toute l'eau, en fait, qui a alimenté la ville. Donc maintenant, c'est une des salles du musée. Et donc si l'eau a une mémoire, c'est le lieu qui contient la mémoire de la ville. Et donc c'est pour ça que j'ai reproduit une sorte de frigo avec de l'eau, qui est un peu gardé comme ça dans cet endroit, un peu comme dans les box des data centers justement, pour rejouer un petit peu ça. Et par la suite, j'ai fait des recherches, et j'en ai découvert un petit peu plus sur ce sujet-là, donc ça m'a un petit peu fasciné. Et du coup, j'ai essayé de faire la rencontre de spécialistes, notamment de scientifiques qui travaillent sur la question, pour essayer de voir un petit peu la véracité scientifique de toutes ces questions-là. Et donc ça a ouvert le champ des possibles sur pas mal de choses, et donc c'est à partir de là que j'ai commencé à vouloir créer une esthétique autour de ça. Une esthétique qui pourrait, en fait, parce que ça a convoqué chez moi pas mal d'analogies. Le fait que ça puisse mettre en lien les individus de manière, on va dire, invisible ou même métaphysique, ça a convoqué chez moi la science-fiction, parce que mon travail utilise souvent, on va dire, j'aime bien utiliser la fiction à travers des films. La fiction permet à la fin de tout rassembler, de tout rassembler sur ma perception un peu intuitive de comment j'ai perçu la chose. Le but, c'est pas d'en faire un résumé didactique, le but, c'est de créer une esthétique autour de ça, et de générer une poétique autour de ça. D'utiliser toutes ces parties qui m'intéressent, là par exemple sur l'eau, tout ce que ça peut convoquer, comme différents médiums pour composer cette esthétique.